Et pour enchaîner sur le sujet de l'assainissement, vous le savez, l'ONEA a entamé un processus de retour au relevé mensuel en mars 2024. Il s'agit à cette étape du processus de faire le bilan de la mise en œuvre et réaffirmer l'engagement citoyen de l'ONEA. À ce sujet, nous recevons une invitée. Madame Sankara, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes la responsable de la communication de l'ONEA. C'est ça. Voilà. Et nous voulons savoir avec vous le bilan que l'ONEA fait du processus justement du retour au système de relevé mensuel après trois mois de mise en œuvre. Quel bilan peut-on en tirer ? Alors, nous pensons que le bilan est globalement satisfaisant à cette étape de la mise en œuvre du relevé mensuel parce que nous avons réussi à faire basculer plus de 600 000 abonnés que nous avons donc dans le portefeuille des abonnés ONEA, donc d'un système de relevé bimestriel à un système de relevé mensuel avec une facturation mensuelle en faisant donc évoluer et en ajustant nos dispositifs techniques, nos logiciels, nos dispositifs humains et tout ce qu'il faut donc pour pouvoir accompagner cette réforme-là que nos clients ont souhaité. D'accord. On va peut-être ramasser tout cela, les acquis et les contraintes que vous avez rencontrées ? Alors, en termes d'acquis, c'est déjà une lisibilité que nos clients ont par rapport à nos manières de faire, par rapport à nos procédures. D'accord. Parce qu'ils préfèrent donc avoir un relevé, une facturation mensuelle pour nous suivre pas à pas. D'accord. Plutôt que... Plutôt que bimestriel. D'accord. Voilà. Donc, c'est dans une logique d'écoute clientèle, de satisfaction de la clientèle. C'est le principal acquis, je pense. Et nous pouvons revenir sur cette aide contrainte qu'on a déjà expliquée au client mais qu'il est bon de rappeler. Nous pensons notamment à la question des dates limites. D'accord. Pour basculer au mensuel, on a dû donc bousculer les dates limites de nos factures et il y a un certain nombre de factures qui ont une même date limite de paiement. Et nos clients donc nous ont interpellés sur cette question et nous leur rassurons, nous leur disons que ces dates limites-là, nous avons tenu compte de cela. Et nous avons levé les pénalités sur un certain nombre de factures, notamment la facture de décembre 2023 et la facture de janvier 2024. On a donné jusqu'au 31 décembre 2024 à nos clients pour donc payer ces factures. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que pour être dans la logique du relevé mensuel, nous devions remettre deux factures en mars à un groupe d'abonnés. Nous avons choisi de reporter le montant de cette facture-là dans le portefeuille des impayés. Nous avons mentionné la facture sans remettre deux factures pour être dans la logique mensuelle pour l'ensemble des abonnés. Et nous disons à nos clients, pour cette facture que vous retrouvez dans votre portefeuille, qu'on ne vous a pas remis à l'imprimer, vous pouvez nous voir en agence, si vous tenez à l'avoir, on va vous l'imprimer. Mais nous vous donnons également des facilités pour donc régler cette facture. Vous pouvez même la payer de manière échelonnée. Vous constaterez que comme on a bousculé également les dates limites, il y a une forte affluence dans nos agences. Et nous regrettons vraiment ce désagrément pour nos clients. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des autres actions, envisager les perspectives ? Il y a envie toujours d'améliorer ce rapport que vous entretenez avec le consommateur. Oui. L'objectif de l'ONEA, c'est de toujours travailler à donner des services de qualité aux clients. Il y a des imperfections qui peuvent survenir. Et pour cela, nous travaillons toujours à améliorer nos dispositifs. Et nous disons à nos clients, lorsqu'il y a une difficulté, il est légitime, il est normal de nous interpeller. Et nous sommes à l'écoute. Nous avons cette obligation-là en tant que service public d'être à l'écoute de nos clients. Donc, nous avons renforcé les dispositifs en agence. Nous avons renforcé les équipes de gestion clientèle. S'il y a un problème particulier, venez vers nous. Nous allons trouver des solutions ensemble. Nous avons mis en place également un certain nombre de chantiers, notamment la digitalisation d'un certain nombre de processus au niveau de l'ONEA. Je tiens à évoquer ici l'application ONEA Clientel, qui est très importante et qui est dans une dynamique, en fait, de transparence sur nos services, sur nos prestations. Le client peut suivre avec nous toutes les données de facturation. Aujourd'hui, nous avons 50 000 personnes qui ont téléchargé cette application ONEA Clientel. Et on a à peu près 1 000 connexions par jour sur cette application. Ça permet de donner son index, de suivre le relevé de ses index avec nous, de suivre sa facturation, de suivre même sa consommation à travers des courbes, pour voir quand la courbe monte à un point d'alerte en termes de consommation. Donc, nous faisons toutes ces actions-là en vue de toujours améliorer la satisfaction de nos clients. Je vous remercie, Mme Sankara. On nous signale encore une coupure d'eau dans certains quartiers de la capitale. À quoi cela est-il dû ? Et puis, est-ce qu'on peut s'attendre à une date pour le rétablissement normal de la 17 ? Ça sera la dernière question. Merci. Alors, en effet, depuis hier, nous avons constaté donc une rupture d'une conduite principale de l'ONEA, alimentant la ville de Ouagadougou, Zignaré, Lumbila, Pabré et la périphérie. Oui. Cette rupture est accidentelle liée à un engin de chantier. Les équipes se sont immédiatement mobilisées. Ils ont travaillé toute la nuit. Et on m'a informé, avant d'entrer sur ce plateau, que les travaux venaient de s'achever. Et donc, voilà, c'est une bonne nouvelle. On va faire les tests. Et à partir, donc, en principe de cette nuit, parce que la particularité de notre métier, il faut recharger la conduite après l'avoir réparée pour la tester. Donc, ça demande juste le temps des travaux de réparation. Tout à fait. Et il faut recharger la conduite en eau. Et c'est à partir de cette nuit et progressivement que nos clients vont ressentir une nette amélioration. Comme j'ai le micro, je vais profiter pour lancer un appel à nos clients. Allez-y, Mme Saka. Merci, Mme Oare. Alors, nous tenons à réaffirmer, en effet, l'engagement citoyen de l'ONEA. Nous sommes un service public, au service des populations. Et il y a des collaborateurs qui sont véritablement engagés et qui sont au service de leurs concitoyens au quotidien et qui rendent un service de qualité. Il est normal de nous interpeller quand quelque chose ne va pas. Mais nous demandons des interpellations constructives à travers des canaux adaptés pour que nous puissions agir. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Saka. Merci beaucoup. Je vous remercie. Revenez quand vous venez, quand vous avez des informations à nous donner, des précisions. Merci. Merci. Merci.